Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne les péripéties d'une belette Je suis Lucie et aujourd'hui on est parti pour une nouvelle semaine de vlog de tricot Donc je vous emmène pendant une semaine avec moi au fil de mes tricots Aujourd'hui on est mercredi 14 septembre Et du coup je vais me représenter parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas présentée Il y a pas mal de nouveaux sur la chaîne Donc comme je l'ai dit moi c'est Lucie, je suis une tricoteuse girondine Plus précisément je vis dans le Médoc Donc oui alors où je vous parle ça crame pas très loin de chez moi Mais nous ça va, toujours du bois Voilà donc c'est à peu près tout globalement Et donc ça fait quelques mois maintenant que j'ai lancé cette chaîne Et je vous partage mes avancées tricot Globalement Donc à l'heure actuelle j'ai trois projets en cours Sur mes aiguilles Le premier projet Qui est du tout rangé dans la même boîte Forcément du coup C'est régulier Ah oui j'ai oublié de dire Tout ce dont je parle Les patrons, les fils etc Vous les retrouverez dans la description de la vidéo Donc du coup si vous avez une question n'hésitez pas Et sinon c'est dans la description Le premier projet sur lequel j'ai un petit peu avancé C'est le Comment il s'appelle les responsables ? Je ne me souviens plus Bref je le savais tout à l'heure Je ne me souviens plus Donc je vous le mettrai là White Frost White Frost je crois que c'est ça Donc que je tricote avec Hector Donc Hector c'est un cône C'était un cône de 1 kg Qui a perdu Il a fait un petit régime Mais il le fait petit à petit Donc ça va Il ne devrait pas reprendre Donc Hector c'est un cône De anciennement 1 kg De laine de chez Laine Paysanne Et c'est 95% mérino 5% de brebis tarasconaise Si je ne fais pas de bêtises Dans un coloris gris nuage Et c'est l'épaisseur 3 fils Donc ce bonnet Je le tricote Je vais bientôt terminer Donc je suis venue clôturer le vlog De la semaine dernière Ce matin Et j'ai un petit peu tricoté depuis J'ai fait 5-6 rangs Il me reste je crois Il me reste moins d'une quinzaine de rangs Avant de terminer complètement le bonnet Donc initialement j'ai prévu de le terminer samedi Parce que samedi je suis à Talmont Et que c'est un projet pas mal à emmener Qu'on peut tricoter sans vraiment trop regarder Parce que je l'ai tricoté déjà 3 fois ce bonnet Donc je le connais Mick Parker Mais en fait Hector est un peu encombrant Et du coup je pense que je vais essayer De le terminer aujourd'hui Ou demain Ou même vendredi Pour ne pas l'emmener à Talmont Et donc ce bonnet Je le tricote pour une amie Voilà c'est une petite surprise Pas au courant Donc ça c'est la première chose Qu'il y a sur mes aiguilles La deuxième chose Qui est en train de prendre forme Petit à petit C'est aussi un cadeau C'est une paire de chaussettes De Quidditch Au coloris de Gryffondor Le patron c'est dans le livre La magie du tricot Et donc elle a pas avancé Depuis le dernier podcast Parce que je l'ai pas touché Mais je pense qu'elle va bien bien avancer Ce week-end Voilà Vous vous le saurez Vous regardez la vidéo Vous le saurez dans quelques minutes Moi j'ai plusieurs jours de suspense à tenir Donc voilà Je pense que je vais avancer un petit peu Dans la semaine encore Je pense qu'on va réussir Peut-être que j'arriverai Et à 8 répétitions des carreaux 8-10 répétitions des carreaux Et je pense que A mon avis Je l'avancerai bien Voir je la terminerai à Talmont Ce week-end Parce que Ce qui m'angoisse un peu Attention Angoisse c'est un bien gros mot En même temps je suis contente De découvrir une nouvelle technique C'est que je dois faire un talon après coup Sur ces chaussettes Et j'ai jamais fait de talon après coup Et donc je suis entre L'excitation de découvrir une nouvelle chose Et le stress de Faire n'importe quoi Et de recommencer 4 fois Ce qui est carrément possible Parce que c'est la deuxième fois Je recommence ces chaussettes Donc je suis tout à fait capable De me tromper De recommencer 4 fois Deuxième chose Et troisième chose Qu'il y a Sur mes aiguilles C'est le Itopou De C'est pareil Je vais le mettre là Kimono En fait je pense que Je vais me faire une petite affiche Que je vais mettre sous le trépied Avec le nom des patrons Et les designers Parce que je les oublie tout le temps Donc je pense que je vais faire ça Donc le kimono Qui a pas bougé depuis hier Je vais même pas bouger le marqueur Et objectif là De juste après Juste après avoir tourné Alors je sais pas si Juste après avoir tourné Mon objectif Ce sera de t'amener le bonnet Ou de rejoindre Je pense que ça va être Rejoindre ça Parce que je pense que j'en ai Pour une bonne heure Et là j'ai une bonne heure Sans truc à faire Normalement Donc rejoindre les manches Comme ça Ça c'est un montage Au crochet Nouvelle technique Que j'ai appris avec Avec ce kimono Donc c'est un montage au crochet Donc il faut défaire le montage au crochet Refermer les manches Et une fois que ça c'est fait En fait on reprend le dos Et la nuque Et on va tricoter des côtes Pour créer en fait L'encolure Comme ça Et il est un peu cintré Donc voilà On va voir ce que ça va donner Je sais pas si ça donne un truc un peu chelou Au niveau des épaules Mais on verra Et donc Ce kimono qui a une très très jolie dentelle J'ai hâte de voir ce que ça va donner Voilà Bon Et bah du coup Sur ce lancement incroyable Épique Inoubliable Je vous dis A tout à l'heure On se retrouve On est le jeudi 15 septembre Et donc Aujourd'hui Je reviens avec Une avancée sur deux projets différents Mais avant de vous parler de ça Vous avez été Quelques ans A m'envoyer des messages Pour savoir si ça allait Vis-à-vis de De l'incendie de Somos Comme c'est dans le Médoc Alors c'est vrai que c'est pas très loin de chez moi Donc nous ça va Petit mouchon Nous ça va Mais à part qu'on voit les fumées C'est Qu'on a un peu l'odeur de brûlée par moments Ça va D'ailleurs Alors je pense que je vous le mettrai Après cette vidéo J'ai filmé ce matin Quand je suis sortie Promener mon chien En fait je suis dans des petites rues Et à un moment je suis arrivée Sur un endroit assez dégagé Et c'était vraiment hallucinant Parce que je voyais Donc le ciel bleu s'enfumait Et d'un coup Un front de fumée Comme ça Qui avançait C'était Et Je ne sais pas ce que ça rend Au niveau de la caméra Parce que J'avais mes lunettes de soleil Qui faussent les couleurs Et en plus Bon bah chaque écran est différent Mais c'était vraiment des nuages grisâtres Un peu marronnasses Quand on les voit Il y a En vrai Alors peut-être que la caméra Ça rend mal Il n'y a aucun doute possible Sur ce que c'est Aucun doute Et donc du coup Je me balade Nubio me balade C'est plutôt ça Et qu'on continue À marcher À marcher À marcher Et on a croisé Un agent municipal Les agents municipaux Me connaissent Parce qu'en fait Comme il me voit Depuis plusieurs années Où la mes cheveux Faut n'importe quoi Promener mon chien Tous les matins Bah finalement On a commencé par se dire Bonjour Et puis discuter un petit peu Et puis On a discuté Vraiment 5 minutes Forcément On a discuté du feu Parce que Voilà Les gens comme ça On leur dit bonjour Et puis Normalement on discute du temps Là on discute du feu Globalement Les conversations Quand vous croisez des gens Comme ça Dans la rue Qui vous voient régulièrement Et vous finissez par Par sympathiser Les conversations C'est le temps Si vous avez un chien Le chien Et bah là C'était le feu Et donc On discute On discute On discute Et puis évidemment On commence à rire Cette colonne de fumée Là-bas Elle n'est pas En direction de Somos Et donc on pense Qu'il y a eu Bah un deuxième incendie Qu'elle a commencé On n'a pas encore Les infos dessus Mais pas dans le même sens Alors après Voilà Clairement C'est C'est des incendies criminels Et c'est Désolant C'est désolant De voir en fait La quantité d'énergie Dont on a besoin Pour Régler un problème Qui n'aurait même Pas dû apparaître Voilà Si vous avez l'occasion De De faire la route Bordeaux-le-Verdon Peut-être pas Dans les mois à venir Vous verrez Alors sur la première partie Ça va Mais passé Les spars-kérac En fait Les spars-gayant-kérac En fait Passé cette zone là Les bords Des routes Il y a Énormément de zones Qui sont brûlées Et En fait Enfin on pense Mon avis C'est des mégots C'est des mégots Des gens qui balancent Leurs mégots allumés Par la fenêtre Parce que c'est cramé Juste au bord de la route Donc ça paraît logique Que ça soit ça Mais il y a des zones On voit ça On se dit Mais Mais à quel moment En fait À quel moment Enfin bref C'était le feu incendie Donc Là La dernière nouvelle Ce que j'ai pu lire ce matin Le feu est Conscrit Si c'est le bon terme Mais il n'est pas Il n'est pas sous contrôle En fait Ils ont réussi à A l'enfermer Mais pour l'instant Ils ne sont pas dans la phase Où ils peuvent l'éteindre Parce que Le temps Ils ne l'aident pas Tout simplement Et il y a Je disais ce matin Aussi Qu'il y a du coup Encore des pompiers Qui vont arriver Encore des moyens Alors je sais que ça Ça brûle ailleurs en France Je ne regarde pas trop les infos Je ne sais pas la télé Donc déjà je ne regarde pas Les infos Genre Le journal télévidé Je lis les news Sur mon téléphone Et donc Passage de moto Et donc Je sais que ça Ça brûle ailleurs en France Et c'est désolant Parce que malheureusement Souvent C'est d'origine criminelle Voilà Donc c'était la partie Pas fun du tout C'est la partie Pas fun du tout Il fait toujours très chaud Là Aujourd'hui On va encore dépasser Les 25 degrés Du coup C'est un peu compliqué De savoir comment m'appuyer Parce que j'ai très 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 envie De mettre mon nouveau top Que du coup Je n'ai toujours pas pu mettre Le timeline Qui Avec Les manches En dentelle Qu'on va plus mettre Parce que Il fait 30 000 degrés Hier On était quand même A plus de 30 encore Et je crois Qu'aujourd'hui On est à 28 Quelque chose comme ça Donc Donc ce serait bien Que ça se calme Histoire qu'on puisse ressortir De nos tricots Parce que bon J'aimerais bien Pouvoir porter Les petits tops Que je me suis tricoté Cet été Et En fait non A plus de 25 Il fait quand même Trop chaud Pour porter Pour porter des tricots Ne serait-ce que Pour une question D'épaisseur de la matière Même quand c'est Des fibres végétales C'est juste que Voilà ça C'est très fin Et Même si c'est des fibres végétales Qui tiennent pas chaud C'est plus épais Donc rien que pour ça Déjà Vivement Vivement Qu'il fasse plus frais Voilà Donc du coup Parlez également De mes avancées Tricots Alors Hier soir J'ai avancé Sur mon Itofude Cardigan Et Voilà Il a des manches Donc Du coup J'ai cousu J'ai fait un rabat A trois aigules A ce niveau là Donc j'ai récupéré Les mailles Du montage provisoire Au crochet J'ai toujours le nez Qui me gratte Quand je tourne C'est un signe Mon corps Qui détecte Que je suis en train De faire quelque chose Où les autres Peuvent me voir Et il se dit Tiens Si je faisais De la merde C'est Voilà C'est pas grave C'est pas grave Donc Du coup J'ai récupéré Les mailles Et j'ai fait Un rabat A trois aiguilles Donc vous avez La couture du rabat Ici Là Ensuite Et je fais l'autre manche Alors je sais plus Par quel manche j'ai commencé Par quel manche j'ai continué Et donc là On a Peut être comme ça Vous allez le voir Hop Voilà Et ça Ça va être le dos En fait Donc là on a fait le col Et Et voilà Et voilà Et voilà Alors C'est beaucoup trop petit Pour que je puisse Enfin le câble est trop petit Pour que je puisse Tenter de mettre Mes deux épaules dedans Faut quand même pas déconner Mais du coup Je peux mettre un bras dedans Et je me dis Alors je sais pas Par contre s'il est à l'envers Ou à l'endroit J'ai tellement galéré Hier soir Je voulais Je voulais séparer Du coup Enfin terminer Cette histoire d'encolure Faire les augmentations Machin Parce que j'ai J'ai un peu galéré à comprendre Euh Parce que c'est marqué Genre Faire X augmentations barrées Et en fait Je comprenais pas Comment on pouvait faire X augmentations barrées En même temps En fait non Faut tricoter X mailles En faisant à chaque fois Une augmentation barrée Donc il a fallu Comme je comprenais pas En fait C'était pas Vous savez Chaque personne a une façon Différente de comprendre Les choses Et ça je le vois vraiment Quand je donne des cours particuliers Euh Donc En fait Quand on bute sur quelque chose Il faut Essayer de comprendre D'une autre manière Et là Pour moi C'était pas compréhensible Et en fait non Du coup En recalculant à chaque fois Tout le nombre de mailles C'est qu'il faut que je fasse Une augmentation Barrée À chaque fois que je tricote une maille Pendant X mailles Mais du coup J'ai eu beaucoup de mal à comprendre Et ça m'a fait bugger Pendant un moment Parce qu'il a fallu Que je recalcule tout Plusieurs fois Ensuite que je place des marqueurs Sur mon câble Pour vérifier que ça fonctionnait bien Parce que j'étais en mode Attends ça se trouve T'as oublié quelque chose Et en fait Donc voilà C'était vraiment ça Mais c'est juste que La façon dont c'était tourné C'était Pas ce qui avait de mieux pour moi Ouais C'est pas grave Ça n'empêche que c'est très joli Donc du coup Voilà Ce que ça va donner Sur les manches Et donc je sais pas Si il y en avait l'endroit Ou à l'envers Là je crois que Il est à l'envers Ça doit être la manche gauche Tac Et donc ça Ça doit être la manche droite Je pense Ouais Je crois Je crois Bon voilà Et c'est très très joli Je suis très contente J'aime beaucoup J'ai très très hâte Qu'il soit terminé Et j'ai encore plus hâte De pouvoir le porter Parce que ça veut dire Qu'on sera descendu En dessous Des températures caniculaires Clairement En dessous de 20 degrés Je Ouais Alors À la rigueur Si le matin Il fait genre 11 degrés Et que la journée Il fait 22 Peut-être que je pourrais le mettre Mais là Quand le matin On se lève Et il fait déjà 18 C'est pas possible Voilà Donc Bah heureusement Que je l'ai pas terminé Tout de suite Du coup finalement Heureusement Que je l'ai pas fait en août Comme Que j'avais envie à la base Parce que sinon Il serait Comme Comme mon timeline Il est là Sur ma pile de vêtements Et il me regarde Donc ce serait lui à la place Qui me regarderait Donc du coup Voilà Où j'en suis Aujourd'hui J'ai Donc fait les côtes Qui sont à ce niveau là Et en fait Qui remontent Et qui font l'encolure Et ce soir Je vais Bah il faut séparer Les devants Globalement Voilà Donc ça C'est le premier projet Que j'ai avancé Le deuxième projet Que j'ai avancé Ce sont Les chaussettes De Quidditch Donc J'étais à 5 répétitions Parce que bien évidemment Je voulais mettre un marqueur Voilà J'étais à 5 répétitions Donc 1, 2, 3, 4, 5 Donc à la fois Vous l'avez vu J'étais là J'ai fait 3 répétitions De plus Enfin je l'ai pas Donc j'ai fait 3 répétitions De plus Je l'ai avancé En faisant le montage Du vlog ce matin Voilà Donc mes petites chaussettes De Quidditch Qui avancent Faut que je vois Peut-être qu'aujourd'hui J'arriverai au moment Où il faut que je place Le fil pour faire le talon Après coup Je suis contente Parce qu'en ce moment Je sors un peu De ma zone de confort En tricot J'apprends des nouvelles choses J'ai appris A monter des mailles Avec un montage au crochet J'ai appris à récupérer Les mailles d'un montage au crochet Le rabat 3 aiguilles Je savais déjà le faire J'apprends à tricoter du jacquard Sur une toute petite circonférence Qui n'est pas évident Et donc du coup Dans quelques jours J'apprendrai à faire un talon Après coup Donc je suis contente Parce que Je vais apprendre de nouvelles choses Et c'est toujours agréable D'apprendre de nouvelles choses Donc voilà C'est une bonne semaine Pour l'instant Qui commence Sur ce Moi je vais vous laisser Je vous souhaite une bonne journée Mais je vous le dirai à la fin Parce que Parce que du coup En fait pour vous Vous savez tout de suite Ce qui va m'arriver Dans les jours à venir Moi j'ai du suspense encore Donc bah du coup Suspente Voilà À plus tard Je vous retrouve On est vendredi 16 septembre Et je vous retrouve Avec une avancée Sur les trois projets Que j'ai en cours Ce qui est Plutôt pas mal Alors Premier projet Que j'ai avancé Que j'ai même terminé C'est Le bonnet White Frost Voilà Que j'ai terminé Hier soir Donc hier J'en étais là Je vais laisser le petit corgi Que j'ai terminé Et je vous montre Ce que ça donne Voilà Je vais le laver Il va se détendre un petit peu Donc il est terminé Il est prêt Il n'y a plus qu'il y ait À le laver Et à l'offrir Voilà Et je vais l'enlever Parce qu'il fait déjà Beaucoup trop chaud Je pense qu'il va S'assouplir un peu Avec le lavage Il va pouvoir bien Retomber derrière Voilà Voilà Donc Le bonnet Que je devais offrir Il est terminé Je suis très très contente Deuxième projet Que j'ai avancé Ce sont mes chaussettes Mes chaussettes de Quillitch Qui ont bien bien avancé Puisqu'elles ont Un talon Et un début de pied Voilà Donc Initialement C'était demandé De faire un talon Après coup Or Je n'avais pas du tout On a envie de faire Un talon après coup Je n'aime pas l'idée De reprendre les mailles Et tout Machin Voilà Ça ne me plaisait pas du tout Donc j'ai fait Un talon Dans la continuité Je ne sais plus Comment il s'appelle Ce talon Bref Donc J'ai avancé Mes chaussettes De Quillitch Voilà Alors ça fait bizarre Parce que du coup Avec le jersey Elles sont toutes boudinées Comme ça Enfin avec le jersey Ouh là Avec le jacquard Elles sont toutes boudinées Mais Mais en vrai ça va Je peux Passer ma main dedans Et c'est un peu mieux Comme ça La couleur C'est toujours pas ça Voilà Alors après je trouve que Ça fait vraiment grossier De tricoter en trois Pour des chaussettes Enfin tout parce que Je n'ai pas l'habitude Moi je trouve que Ça fait assez grossier Et du coup Ça me contrarie un peu Si je puis dire Parce que Ouais J'aurais aimé Qu'elle soit plus fine Et délicate Oui moi qui parle de finesse Et délicatesse On aura tout vu J'aurais aimé que Le point soit plus fin Et plus délicat Malheureusement J'arrive pas à tricoter Assez souple Pour ça Donc voilà Et j'ai hâte d'avoir terminé La première chaussette Parce qu'une fois que j'aurai terminé La première chaussette La deuxième Elle ira toute seule Vu que j'aurai déjà Toutes les mesures Qui seront prêtes J'aurai plus qu'à copier Et ce sera nickel Et je pense que Je me ferai moi aussi Une chaussette Gryffondor Parce que je suis une Gryffondor Mais je la ferai avec des bandes Parce que vraiment J'aime beaucoup Le design Mais un peu Un peu trop compliqué A faire Pour moi A l'heure actuelle Peut-être qu'un jour Je serai Une cadre Du Je vais pas y arriver Entre mots Peut-être que je serai Une cadre Du Vous savez le nom Vous l'avez Moi je l'ai pas Bon vous m'avez compris Et du coup Ça passera tout seul Voilà Et donc Dernier projet Que j'ai avancé Alors je l'ai avancé Juste un petit peu C'est mon Itofu De Kimono Du coup Un col Deux manches Et là Je vais Du coup Je vais continuer Le corps Comme objectif A partir de tout à l'heure Là après la vidéo Voilà Donc comme je vous disais La façon dont c'est expliqué Ça C'est pas La façon dont je comprends Le mieux les choses Ce qui fait que Ça a été un peu laborieux Pour moi De comprendre Mais j'aimerais bien Le passer Mais je suis pas certaine Que mes épaules Elles passent dedans En fait Que le câble Soit assez grand Pour que mes épaules Puissent passer De toute façon Ça me fait un boléro En fait Non Ça passera pas Voilà Il est super mignon J'aime vraiment J'aime vraiment Vraiment Voilà C'est tout Pour aujourd'hui Là je viens juste De sortir Du lycée Donc je vais chercher Mon conjoint Du coup C'est lui qui vient Me chercher Qui finit une demi-heure Avant moi Et il est Passage de chat Et là c'est lui Moi qui finit Le vendredi Une demi-heure Avant lui Donc j'étais toute contente D'aller le chercher Ça m'a fait vraiment plaisir Ça s'envolouait Sur le chemin du mien Donc voilà Et Donc ce soir là Je vais Vous poser un petit peu Tricoter Tricoter sur le cardigan Et préparer mes affaires Parce que demain Je vais à Talmont Donc demain Je vous retrouve A Talmont Avec les paysages De Talmont Etc Etc Voilà Et je suis contente Parce que j'ai pas réussi A uploader le Le vlog De la semaine dernière Avant de partir J'ai plus qu'à mettre La miniature à jour Et je suis contente Parce que Bon il est un peu plus court Que les autres Il est fait dans les 45 minutes Mais Il est prêt Et ça C'est une bonne chose Je suis contente Voilà Je suis contente De moi en arrivant A Talmont De ne pas avoir à gérer ça Je suis contente aussi De ne pas avoir besoin D'emmener Hector Mon gros cône de fil Parce que mine de rien Il prend de la place Donc je vais partir A Talmont Avec La chaussette En espérant Je pense que je terminerai La chaussette Et j'aimerais si possible Commencer la deuxième Et avancer Sur mon tofu Des cartes d'ivans En sachant que Je m'étais donnée Comme délai De le faire Dans le mois Que je pense Que le cardigan En fait Je mets à peu près 5 jours A tricoter Un cake 200 grammes Donc je fais à peu près 200 grammes par jour Normalement Je manquerais Un tout petit peu de fil Je crois Je manquerais De genre 50 mètres de fil Selon ce qui était marqué Mais bon Après Ça dépend De la façon De tricoter de chacun Et puis Mes cakes Qui étaient un peu plus gros Un peu plus de 100 grammes Mais bon Du coup Qu'est-ce que je suis en train de dire Ouais Je pense que je serai largement Dans les temps Sauf si je décide De redéfaire la chaussette Encore une fois Ce qui n'est pas exclu Si ça se trouve Ça va pas me plaire Et je vais le défaire Voilà Donc normalement Je serai dans les temps Et donc du coup Et bien après Soit je commence En fait c'est marrant Parce qu'à chaque fois Que je commence un projet Et genre Je passe une étape Parce que là Là j'ai fait qu'un tiers du projet J'ai fait qu'un tiers du projet Parce que Bon c'est les étapes Les plus difficiles Après on reproduit le motif En faisant des augmentations Pour former les devants Donc Il n'y a rien de compliqué La fabrication De ce motif là C'est quand même un peu complexe Mais du coup J'ai fait qu'un tiers du motif Pour l'instant J'ai fait qu'un tiers du kimono Et je suis déjà en train De me procher sur le projet d'après Je ne sais pas si ça vous le fait A vous aussi Mais C'est pareil Quand je dois faire un pull Du moment où j'ai séparé Les manches du corps Je suis déjà dans ma tête Au projet d'après Surtout si c'est des C'est un corps tout droit Tout simple Ou avec un point Vraiment vraiment très facile Et bien je suis déjà Dans ma tête au projet d'après Et je suis déjà impatiente De monter le projet d'après Et en fait Du coup après Je trouve qu'il est Incroyablement long A terminer Forcément Parce que je suis déjà Au projet d'après Dans ma tête Voilà Donc du coup là Je suis déjà Au projet d'après Forcément Comme je vous le disais Je suis au projet d'après Et Donc le projet d'après Ce sera un pull Pour mon conjoint Que du coup Il n'a pas encore choisi Le modèle Je pense que ça va être Son boulot ce week-end Donc il y a un pull Pour mon conjoint Et Et je voudrais me faire un châle J'ai commandé la lettre Je ne l'ai pas encore reçu Je ne sais pas Quand je vais recevoir Parce que je l'ai commandé Dans la même temps Que autre chose Donc du coup Comme l'autre chose Il y a une date Voilà Je ne sais pas Je commencerai certainement Du coup Le pull de mon conjoint Non mais voilà Mais comme je vous le disais Je suis déjà en train De me projeter Sur le projet d'après Et je ne veux pas Cumuler trop les encours Parce que quand je cumule De gros encours Comme le G-Pull Blossom Que j'ai fait cet été Et en même temps Le Top Thune Le Top Thune Était Très long à faire Parce que je pense Que je l'ai fait Au moins de taille au dessus J'ai goûté La quantité d'aisance Qu'il fallait Et du coup Ça fait vraiment Quelque chose De très 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 ample Et si c'est à refaire Je le ferai sur des tailles Genre au moins De taille de moins Et en même temps Je faisais le G-Pull Blossom Et j'ai trouvé Que les deux projets N'avançaient pas Et qu'ils étaient Extrêmement lents Donc je sais Qu'un gros encours Et des petits encours C'est ce qu'il me faut Un tricot Un bonnet Pour le faire de fin médical Bon bah là J'avais un bonnet à offrir Donc je l'ai fait Une paire de chaussettes Et un gros projet Je sais que c'est ça Qui me convient bien Parce que du coup Tous les projets Avancent à un rythme Qui me conviennent Ça c'est mon tricot De canapé globalement Et les chaussettes C'est mon tricot nomade Vous le voyez C'est mon tricot nomade Donc ça je sais Que ça me convient bien C'est le rythme qui me va Et si j'ai deux gros encours Et si j'ai deux gros encours Ça me perturbe Parce que j'ai l'impression De ne pas avancer du tout Et donc ça Voilà Je sais que c'est ça Qui me va Mais là j'ai déjà envie De me procher Sur le projet d'après En plus aujourd'hui Il a fait Légèrement frais Je crois qu'il a fait Quand même 24 ou 26 Cet après Mais légèrement frais Et donc du coup Ce matin Ça aurait été parfait Voilà J'aurais pu mettre Mon 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 Mais J'aurais eu trop chaud Donc Ça Ça aurait été Absolument parfait Pour le matin Et en plus Ça aurait tout à fait juré Avec la couleur de mon t-shirt Donc on était bon Voilà Voilà Bon Mais sur ce Moi je vous laissais Et puis Je vous laissais Et puis Et puis Je vous laissais Je vous retrouve aujourd'hui On est samedi 17 septembre Bien sûr Mais c'est ça Et je vous retrouve dans le décor de Talmont Donc aujourd'hui je suis vraiment très contente Parce que j'ai pu mettre enfin mon top timeline Que j'ai fait avec les laines de Squirelliarn Ils sont magnifiques Et je suis très contente d'avoir pu le mettre Parce que il fait enfin moins de 30 degrés Je crois qu'aujourd'hui on a eu 26 degrés Avec un petit vent frais C'était Ça faisait grave du bien Donc je suis assortie En fait au tableau derrière moi C'était totalement calculé Oui mais oui mais oui Non pas du tout Voilà Donc je suis arrivée à Talmont ce matin Et je repars demain Donc je pense que Je filmerai demain matin Certainement Mais pas demain soir Et normalement c'est la dernière fois Que je fais mes permanences de l'année Sauf si je me retrouve à remplacer quelqu'un Parce qu'il y a un manque Et donc C'est la dernière fois que je dors là C'est la dernière fois Et je suis plutôt contente Parce que mine de rien Passer des journées en boutique Et pas chez soi C'est long C'est long Je préfère être chez moi quand même Voilà Alors aujourd'hui J'ai pu bien avancer sur mon kimono Puisque Il s'est emballé Puisque je vous avais laissé J'avais terminé La bande d'encolure Qui descend Et qui est sous les manches Et depuis J'ai tricoté tout ça Tout ça tout ça Donc j'ai tricoté Les trois premiers motifs Sans augmentation Et là J'ai attaqué Juste attaqué Le premier motif Avec augmentation Donc en fait On va augmenter Le nombre de mailles De chaque motif Sur les devants Pour former des devants Qui s'allongent Voilà 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 Hop Dans ce sens là Ce sera mieux Et alors je ne sais pas Si du coup Je vais avoir l'espace nécessaire Maintenant pour Pour essayer Par dessus Un autre top tricoté On est parfait On est bon Est-ce que ça passe ? Oh oui J'y suis coincée Bon alors Ça va pas du tout Ah c'est mon top Les couleurs Elles sont horribles Ensemble Ça glisse pas C'était vraiment Une idée de merde C'est Ah je me suis fait mal À l'épaule Ah c'était vraiment Une idée À la con Bon c'est pas grave Du coup Ah la vache Bon bah vous avez vu Donc je peux le mettre Le câble J'ai fait assez de rangs En dessous de la séparation Enfin du regroupage des manches Pour pouvoir l'essayer Donc il avance C'est bien Je suis contente Je pense à déplacer mon marqueur Tout de suite Sinon je vais oublier Hop C'est bon Il est déplacé Voilà Donc je n'ai pas tricoté Autre chose Enfin de toute façon Je n'ai plus que les chaussettes Sur mes aiguilles en ce moment J'ai pas tricoté Les chaussettes Du coup Aujourd'hui Parce que Parce que j'étais assez hypée Par le fait d'avancer Le kimono Mais il faut que je me mette Aux chaussettes Et je pense que je vais y mettre Ce soir Là il est Il est presque 20h D'ailleurs Coucou Cécile Je vois tes messages Qui s'affichent Sur mon téléphone Donc il est presque 20h Et bah là Je vais manger Et après je pense que Je vais me mettre Aux chaussettes Aux chaussettes Harry Potter J'aimerais dans l'idéal Terminer une chaussette A Talmont Et si possible Attaquer la deuxième Je n'ai pas sûr que Je n'ai pas le temps D'attaquer la deuxième Mais au moins Si j'en termine une Je suis contente Voilà Et donc pour le kimono Donc j'ai terminé Le premier cake Et j'ai entamé le deuxième Dans les côtes ici Et j'ai l'impression Qu'il ne réduit pas Voilà Il ne réduit pas Bon C'est très bien De toute façon Vu que j'ai trois pelotes Enfin trois J'avais trois écheveaux Je pense que ce que je vais faire C'est que je vais mesurer Sur la fin Combien il me faut De grammes de laine Pour faire un rang Et je garderai Ce qu'il me faut Pour faire les côtes Et puis je Je terminerai la laine J'aime pas avoir Des petits restes Il va être très joli J'aime vraiment J'aime pas avoir Des petits restes Surtout des restes Quand t'as 5-10 grammes Bon Ça m'embête un peu Donc voilà Il va être chouette J'avais peur Qu'il soit pas assez large J'ai les épaules très très larges Et j'avais peur Qu'il soit pas assez large Au niveau des épaules Mais si en fait Ça va le faire Je vais pas le réessayer Je me suis déjà claqué une épaule Je vais me claquer la deuxième Ah je suis vraiment boulée Des fois Ah il va être chouette Ah il me plaît vraiment beaucoup Plus je l'avance Et plus il me plaît C'est C'est très agréable Ce genre de projet C'est vraiment très agréable Je vais tellement kiffer avec Je vais aller crâner au lycée Quand j'aurai terminé Voilà Donc du coup Hop J'avance en lumière Du coup Moi je vais vous laisser ici Et je vous retrouve Demain matin Pour le point Sur Je pense la chaussette Est-ce que j'aurai le temps De la terminer ou pas Parce que c'est vrai Qu'avancer une chaussette en 3 Bah ça carbure en fait On avance vachement vite en 3 L'habitude de tricoter des chaussettes En 2 ou de 25 Et bah en 3 On va vachement plus vite C'est fou C'est fou C'est fou Donc voilà Ah si Que dit l'anecdote Donc ce matin J'ai vu qu'il allait faire Un peu plus frais Je crois que quand je suis partie Chez moi Il faisait 12 Je me suis dit Tu vas pas juste partir comme ça Prends une veste En fait j'ai attrapé la première veste Que j'avais sous la main Bah une chemise que j'aime bien Mais Ça va pas du tout Niveau couleurs C'est très très moyen Et pour demain J'ai mon top tune Et c'est très très moyen C'est avec le top tune Et que je suis Genre j'ai fait 10 km J'ai vu ça J'étais là Je vais pas faire demi-tour Je vais pas faire demi-tour Mais bah tant pis C'est pas grave J'aurai des choses Qui ne vont pas ensemble Et c'est pas la fin du monde Personne ne va mourir Donc Donc voilà 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 C'était pour l'anecdote Du jour Donc bah je vous dis A demain On se retrouve On est le dimanche J'ai oublié J'ai regardé juste avant De commencer Le dimanche 18 septembre Il est le matin Je vais pas tarder A ouvrir la boutique Et je vous retrouve Avec Un projet Semi-terminé Tadam Donc j'ai terminé Hier soir Le pied de la chaussette Et ce matin Et ce matin J'ai terminé La pointe Alors j'avais J'ai oublié Mon aiguille J'ai vachement galéré De l'aiguille à coudre Pour faire des graffting J'ai vachement galéré A faire la pointe Du coup Ça m'a pris beaucoup plus de temps Que prévu Mais c'est pas grave Elle est terminée Et ça donne un look Absolument d'enfer A la chaussette Avec le jacquard Qui la compresse Comme ça Je sais si vous allez voir Mais Ah la bouche Voilà Ça donne quand même Un look d'enfer Donc je l'ai essayé Hier soir Avant de faire la pointe Elle est trop grande pour moi Trop large Et trop grande Donc je pense Qu'elle devrait convenir Parfaitement A un pied En 41 Voilà Et Du coup En fait Bon je vais pas rentrer Les fils encore Mais je me disais Que si je me tricote Une paire pour moi J'allais peut-être La tricoter à l'envers En fait De mettre les fils De jacquard Sur l'extérieur Et tricoter En fait Toute la chaussette En poids en verre Je sais pas si c'est vraiment Compléhensible Mais Comme ça J'aurais Plus de facilité A gérer la tension Du jacquard C'est mon idée Et Voilà Je sais pas si c'est une bonne idée Est-ce que vous l'avez déjà fait Est-ce que ça fonctionne Dites-moi En commentaire Si vous savez Voilà En tout cas Je suis contente D'avoir terminé La première chaussette Voilà Donc je pense que Une fois sur le pied Elle va bien s'étaler Je pense qu'il va falloir par contre Que je me fabrique des bloqueurs à chaussettes Parce que Au moins Au moins pour mon amie Je pense que je vais lui fabriquer Des bloqueurs à chaussettes En 40 heures Avec du carton Et du scotch Pour Au moins pour lui offrir Parce que c'est vrai que Ça ressemble un peu à rien Voilà C'est monsieur chaussette Ça fait tellement Ça fait une moufle Voilà Et comme je l'ai terminé Et bah du coup J'ai commencé C'est la suivante Voilà Donc pour l'instant Il y a juste les côtes Je vais attaquer Les carreaux Et c'est fou Ce que ça va vite Quand on tricote des chaussettes En 3 J'espère que ce sera confortable Je pense que c'est des chaussettes Qu'elle va pas forcément Pour en mettre dans des chaussures Parce qu'avec le jacquard C'est assez épais Et en plus je suis pas certaine Que ça va être confortable De marcher avec Bon après je sais pas C'est toujours la question de Au moins j'ai les pieds Extrêmement sensibles Donc Donc déjà les chaussettes En 2,5 C'est pas possible Après c'est peut-être Dans ma tête Mais Des chaussettes en 3 C'est mort Donc voilà 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 Je suis très contente D'avoir fini Cette chaussette Alors aujourd'hui Je pense qu'il va y avoir Pas mal de monde A la boutique Enfin pas mal de monde Surtout des promeneurs Parce que C'est la brocante A Talmont Et donc il va y avoir Je pense beaucoup de monde Mais beaucoup de monde Qui se balade Donc Donc voilà Je sais pas si je vais Avancer sur ma chaussette Ou Sur mon kimono Je pense que je vais avancer Sur le kimono C'est la chaussette C'est un C'est un projet Que je peux avancer En voiture Pendant les déplacements Et tout Le kimono prend plus de place Autant la chaussette Je peux l'avoir tout le temps Avec moi Autant le kimono C'est plus compliqué Donc je pense que Je vais avancer Sur le kimono Le kimono que du coup Je n'ai pas touché Depuis hier soir Là il est 10h15 Et je ne vais pas tarder A ouvrir la boutique Voilà 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 Il fait frais aujourd'hui Ça fait du bien Ah oui Et je porte mon top tune Voilà Je porte mon top tune Alors au final Il a plutôt tendance A se mettre comme ça C'est ce que je disais L'autre jour Je crois Dans un autre épisode Certainement Qu'il a plutôt tendance A se mettre comme ça Et C'est pas jeûnant Pour la dentelle Ça le fait bien Voilà Et Et donc C'est bon J'ai eu plus mal au dos Voilà Par rapport à hier De mettre Un peu malmener Les homoplates En essayant Le gilet Voilà Mais je pense que Je pense que Quand je reviendrai Demain Là du coup Hier j'ai eu le temps De faire Deux répétitions Du motif Si j'ai encore le temps D'en faire deux Aujourd'hui Je pourrais A mon avis Plus L'essayer Et surtout Je l'essayerai Sur un t-shirt Qui soit pas Qui soit pas Tricoté Et comme ça Il glissera Beaucoup mieux Oh la la Oh la boulette Voilà Et donc En principe Si Si je me suis pas foirée Mon coup C'est donc la dernière fois Que vous me voyez A Talbot Et je suis plutôt contente Je dois dire De D'en avoir terminé Avec les permanences C'est mine de rien Ça prend beaucoup d'énergie Même si là Il y a beaucoup Beaucoup moins de monde Que cet été Ça prend quand même Beaucoup d'énergie Donc Moi je vais vous laisser là Et puis je vous retrouve Peut-être ce soir Si j'ai eu le temps Mais à mon avis Ça m'étonnerait Donc je vous retrouve Demain On se retrouve On est lundi 19 septembre Comme vous pouvez le voir Je suis rentrée chez moi Et j'ai remis mon timeline key Parce que Je suis trop contente aujourd'hui Il fait 25 degrés Donc je vais pouvoir le mettre Et j'étais trop contente Donc je l'ai remis Voilà Les petits bonheurs du quotidien Que je trouve toujours Je trouve toujours aussi magnifique Alors je reviens Donc hier Hier j'étais à Talmont J'ai trappé mon tricot Hier j'étais à Talmont Et donc Il y avait Il y avait beaucoup de monde Beaucoup beaucoup de monde Parce qu'il y avait un vide grenier Mais J'ai quand même pu Bien avancer Sur mon kimono Alors Il a pu tricoter sur le bac Normalement je pense Que ça doit être la séquence Que vous verrez juste avant Cette journée J'ai tricoté sur le bac Pendant le coucher de soleil C'était trop bien J'étais trop trop bien Honnêtement J'avais envie de la traverser Elle dure Elle dure beaucoup plus longtemps Mais Mais en même temps J'avais envie de rentrer chez moi Alors Je vous avais laissé Hier matin Du coup Avant hier soir J'enlève Hu Hu J'en étais ici Et J'ai avancé J'ai fait Trois répétitions du motif Voilà Donc j'ai fait Trois répétitions du motif Je me suis raté là J'ai tricoté tout ça Alors du coup Maintenant Je vais peut-être pouvoir vous le passer Je vais mettre un autre t-shirt Ce sera mieux Je reviens Donc Ça y est J'ai passé un t-shirt Plus classique Et donc je vais Pouvoir je pense Enfiler Ah J'ai le fil qui me manque Le fil hop Il est là Il sera de ce côté Et voilà Pouvoir enfiler Le kimono Beaucoup plus facilement Ah oui 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 Beaucoup plus facilement Que Avant hier Hop Voilà Donc il est un peu serré Sur les épaules Mais bon ça Je m'en doutais Parce que J'ai des épaules Qui sont Hors normes Je me lève Pour l'instant Ça me fait un boléro Là Et voilà Ça va être chouette On peut terminer Ça va être Très très chouette Voilà Mais pour l'instant Ça me fait Un cache-téton Bon Je crois que J'ai encore quelques heures De tricot en perspective Donc Donc ça va Ça va Ça va Donc Du coup J'ai avancé Je vais pas réussir A l'enlever J'essaie de faire super gaffe Voilà J'ai avancé Sur Mon kimono Je crois que je vais rester Comme ça du coup J'ai envie Ouais je vais rester Comme ça finalement J'ai avancé Sur le kimono Ah pourtant J'ai eu des Je suis arrivé Des boucles d'oreilles Assorties À mon t-shirt C'est pas grave J'ai avancé Sur le kimono J'ai pas du tout avancé Sur les chaussettes Hier Parce que Les chaussettes Comme je vous le disais Je peux les emmener Un peu partout Le kimono Il est un peu plus encombrant Donc je peux Moins facilement Le déplacer Donc j'ai avancé Sur le kimono Et puis Là aujourd'hui Je vais un peu avancer Sur les chaussettes Et Et ensuite Reprendre le kimono Voilà Voilà Donc hier soir C'était vraiment chouette De tricoter sur le bac Très très agréable Et puis Voilà Donc Oui du coup Je n'osais pas trop parler De la construction Du kimono Une fois que j'ai fait Comme je l'avais expliqué On tricote d'abord Un grand rectangle On plie le rectangle On fait un rabat A trois aiguilles Sous les manches Là on récupère les mailles Qu'on avait mises en attente Qu'on avait monté au crochet Et mises en attente On récupère les mailles On fait des rangs de côte Je vais le mettre face à vous C'est mieux On fait des rangs de côte Là Qui en font les manches Du coup Une fois qu'on a terminé les côtes En fait On va rabattre L'encolure Monter un certain nombre de mailles Sur les demi-devant Et une partie sur le dos Et si vous voyez Les motifs Ils sont raccords Qu'à partir d'ici Vous voyez là Deux motifs Là il y a un motif Je ne sais pas si ça se voit bien Il y a mon ongle qui sort Donc vous voyez On va monter des mailles Recommencez le motif de dentelle En ajoutant une petite bordure ici Et petit à petit Sur les motifs du devant Moi j'ai trois répétitions De motifs sur le devant On va Toutes les deux répétitions Rajouter Une maille De chaque côté du motif Globalement Pour écarter les motifs Et faire des devants Qui prennent de l'ampleur Donc là Au début Il vient d'y avoir Un malaise De Ousse de trépied Au début On fait un certain nombre De répétitions Sans augmenter Et là J'ai entamé La deuxième Phase d'augmentation Sur quatre En sachant que Bien évidemment Si j'arrive Quatre ou cinq Je ne sais plus Si j'arrive à la fin Des augmentations Mais que Un Il me reste de la laine Et deux L'ampleur du kimono Ne me plaît pas Je continuerai Parce que c'est tout simple En fait J'ai ce besoin De rajouter une maille Voilà Donc c'était Mes avancées du jour Sur mon kimono Et en fait J'avais vraiment Bien tricoté Je ne sais pas Hop Je ne sais pas si vous voyez bien Je ne pense pas Je ne pense pas Donc voilà Du coup Je déplace mon marqueur Tout de suite Sinon je vais oublier Hop Tac Et puis je vous dis A demain On se retrouve Pour la clôture De cet épisode De vlog Donc Apparemment Gaufrette a beaucoup De choses à dire Donc on se retrouve Pour la clôture De cet épisode De vlog On est le mardi 20 septembre Et donc Je reviens vers vous Je suis désolée Mais elle tente Des trucs de fou Là Elle grimpe Sur une peluche On parle de sa Royal Majesté Qui n'a pas beaucoup D'équilibre Et qui ne voit pas Très très bien Donc Ouais Ouais Là on est On est sur Un numéro D'équilibrisme C'est quelque chose Donc On se retrouve Pour clôturer Cette semaine De vlog Alors On a commencé La semaine J'avais 3 projets En cours Et j'en ai terminé Un Et demi Pendant la semaine Ce qui est déjà pas mal Donc J'ai terminé Le white frost Bernie Que j'ai tricoté Avec les laines De C'est horrible De ne pas réussir A se souvenir De ce genre D'informations Laine paysanne C'est du merino Et donc Voilà Donc là Il est parti Dans la pile De tricot A laver Et normalement Il devrait s'assouplir Et la partie arrière Devrait tomber Une fois lavé Parce que là Il fait un peu Bonnet de chouche Bref Donc c'est un très joli Bonnet Avec un motif De torsade Il est très simple A réaliser Je sais plus Si c'est un patron Gratuit Ou un patron Payant Parce que Si c'est un patron Payant Je l'ai acheté Il y a plusieurs années Donc je n'en souviens plus Mais il est vraiment Très agréable A réaliser Les torsades Sont très très Faciles Parce que c'est Deux mailles Sur deux mailles Et Et il est Du meilleur effet Vraiment J'ai déjà réalisé Plusieurs fois Avec des laines De chez Fonky Et Voilà Il est très bien Il est très bien Et d'ailleurs Mon conjoint Voyant celui-ci Il m'a dit Tu m'en referas un S'il te plaît Parce que Son précédent bonnet Il l'a fait Dans un bleu gris Attendez Je crois qu'il est là Je vais le chercher Voilà Donc je suis allée chercher Son bonnet Je l'avais déjà réalisé On est sur un gris bleuté Vous voyez Donc ça c'est celui-ci Il est fait en Fonky Je crois que c'était De la tarte en 3 Alors le coloris Par contre C'est peut-être Un des fils Que j'ai utilisé Pour faire des bonnets Dresses Ce bonnet Pour le Heard Formical C'est possible C'est garément possible Je sais plus De toute façon Je n'ai pas gardé Les étiquettes Donc vous ne le saurez pas Désolée Donc ça c'est le bonnet Que je lui avais fait Et en fait Il a pris l'eau Dans son sac Et voilà En fait sa gourde S'est renversée Dans son sac Donc vous voyez Le sien il tombe plus A l'arrière Sa gourde S'est renversée Dans son sac Et en fait Quand il a vu Que son bonnet Était mouillé Machinalement Il l'a tendu Ça a agrandi le bonnet Et du coup Maintenant il est Un peu trop grand Pour lui En fait Il ne lui convient Plus très bien Donc ça c'est Ça et le fait Qu'il n'a pas beaucoup De vêtements gris Le gris C'est plus sur ma couleur A moi Et donc Il voudrait Que je lui refasse Un bonnet Moi-même Celui-là Que je refasse celui-là A une taille au-dessus Parce que là Celui-ci est trop petit pour lui Ça fait même une grande tête Comme s'il n'a plus de cheveux Il a une grande tête Et donc du coup Là le bonnet Il lui glisse Du grain Donc voilà Comme je disais Je l'ai réalisé plusieurs fois Il est très simple à faire Il va assez vite Parce que c'est l'aiguille 4 et 4,5 Donc vraiment Il va vite Et très agréable à faire Les torsades sont pas compliqués Il va vite Et bien Vous voyez Que ça crée différence de taille Donc le White Frost vernis Que vraiment Si vous cherchez Un petit bonnet simple D'hiver à faire Mais qui a quand même De l'effet Celui-ci Il est vraiment parfait Donc ça C'est le premier projet Que j'ai terminé Cette semaine Le projet Que j'ai Moitié terminé Il est Dans ce petit sac C'est C'est Ma paire De chaussettes De Quidditch Qui est donc Un cadeau Tout en jacquard Et qui ressemble Un peu à rien Parce qu'elle est Tout boursouflée Du coup Donc j'ai terminé La première chaussette Et J'ai commencé La deuxième Alors vous voyez Que j'ai pas avancé Depuis hier Je voulais avancer Un peu ma chaussette Hier j'ai quasiment pas avancé Parce que j'étais Assez fatiguée Hier en fait J'arrivais pas trop A me concentrer Donc du coup Je vais pas avancer Mes trucos Et c'est pas grave Le monde ne va pas Ne va pas s'écrouler Donc du coup La première chaussette Qui est terminée Et la deuxième On a déjà Les côtes En sachant que ce week-end On va certainement A Bordeaux En voiture Donc du coup Et cette fois-ci J'espère que mon conjoint Ne sera pas Pas en forme Comme la dernière fois Et donc du coup Je pourrais avancer Dans la voiture Cette chaussette Avec objectif quand même De terminer Avant fin septembre Sachant qu'il reste 10 jours Pour faire une chaussette Elle se tricote en trois Donc elle va assez vite D'ailleurs Du coup J'aime pas du tout Tricoter des chaussettes en trois Je trouve que Les mailles Elles sont trop larges J'ai l'impression Que ça va pas être confortable Voilà Je pense que La personne à qui je les destine Va plus les utiliser Pour traîner Mais Ouais Je suis vraiment pas fan De De tricoter des chaussettes en trois J'aimerais M'en faire une de paire aussi Mais d'abord J'ai d'autres D'autres paires de chaussettes À tricoter Et ce que je pense faire À ce moment là C'est les tricoter Sur l'envers Pour glisser les fils À l'extérieur Et je pense que Comme ça J'aurai plus De Plus Je serai plus lâche Dans tout mon jacquard Et j'arriverai peut-être À tricoter En aiguille De Ou deux et demi De 25 Mais Mais ça veut dire Tricoter toute une paire De chaussettes En mailles envers Voilà Donc Deuxième projet Sur mes aiguilles Qui du coup Est toujours sur mes aiguilles Même s'il est à 50% Terminé Enfin Dernier projet Donc Mon cardigan Mon kimono Etofude Voilà Qui Du coup hier A quasiment pas avancé Non plus J'ai fait Exactement Un Deux Trois Quatre Cinq Rangs J'ai fait exactement Cinq rangs hier Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Donc Il avance Progressivement Avec les laines Que deviens ma laine Qui sont magnifiques C'est du bébé mérinos C'est très très doux C'est très confortable Donc hier J'ai pu le passer Comme je m'y attendais Il est un peu serré Au niveau des épaules Mais de toute façon J'ai des épaules Très larges Par rapport A J'ai vraiment un buste J'ai des épaules Très larges A tel point Que Comme j'ai pas Beaucoup de poitrine C'est compliqué De trouver des soutiens-vorges Dans le commerce Parce que du coup Il en faut des larges Mais pas avec un gros bonnet Et Alors maintenant Ça va mieux Parce que je suis passée A un bonnet C Mais quand je faisais Un bonnet B C'était très très compliqué De trouver Et ça Bah C'est de la cash-tout Doracique C'est comme ça Même en perdant 15 kilos Je ne perdrai pas Les côtes Donc C'est comme ça Et je ne perdrai pas Aussi La largeur des potes Donc De toute façon Je savais que Ça risquait d'être Un peu serré Et puis Comme c'est quand même Bien l'élastique Ça ira Hop Je le repasse Du coup Bon Sur mon top Je me sens Un peu Le playon De Audrey Borégo Bien de flex Ça glisse pas Super super bien Et les couleurs Et les couleurs Vont absolument bien Ensemble On est sur Un truc Parfait Vous voyez sur le dos Bon ça va Je peux bouger dedans Mais effectivement Si je devais le refaire Je pense Je pense que J'ajouterai Une répétition De motifs Au milieu du dos Je crois que ça va Ça va Après je me demande Si j'ai pas cette sensation là Parce que J'ai mes épaules Qui remontent aussi Avec mes t-shirts Mais bon Donc voilà Du coup Ça va Il est très bien Mais si je devais le refaire Effectivement Je pense que Je rajouterai Un motif Une répétition du motif Pile au milieu du dos Pour me laisser un peu plus D'essence aux épaules Mais Comme je vous dis C'est très particulier Ça a vraiment Ça a trait à ma morphologie Quand je me couds des vêtements Je suis obligée De rajouter Au moins Un centimètre Par épaule Et si par exemple Je fais des vêtements En tissu Chez Netram Sans élasticité Où j'ai vraiment besoin De pouvoir bouger les épaules C'est pas rare Que je rajoute Un centimètre et demi A deux centimètres Par épaule Donc c'est vraiment moi Qui suis Hors normes A ce niveau là Alors c'est C'est plus gênant Quand je dois acheter Des manteaux Parce que même En prenant les plus grandes tailles En fait Si j'ai un pull en dessous Je Momme Donc ça C'est mon gros projet En cours Sur mes équipes Voilà Donc Bah du coup Bah il me reste A vous souhaiter Une bonne journée Une bonne soirée Un bon moment De tricot Devant Devant cet épisode Merci à celles et ceux Qui sont restées jusqu'au bout La team jusqu'au bout Vous êtes au top Et puis les autres Bah vous êtes au top aussi Et Et puis bah du coup Je vous dis A la semaine prochaine Miaou Bonne soir Humain Sous-titrage Société Radio-Canada